Ne vous fiez pas à sa nonchalance, Joke est un rappeur qui sait ce qu'il veut et qui se démarque par son flow et des productions bien léchées. Fraîchement signé chez Def Jam France et GoldenEye Music, le MC a déjà sorti deux EP, Kyoto et Tokyo, annonçant son premier album. Toi tu te considères aujourd'hui comme un rappeur alternatif ou pas du tout ? Non, je ne fais pas exactement ce que font tous les autres, mais je pense que ce que je fais, c'est dans l'air du temps. Si tu devais citer cinq albums français ou américains qui t'ont construit ? Première consultation, 2001, Dr. Dre, Panthéon de Booba, le Blueprint de Jay-Z et Collège de Rapp-Up de Kanye. Je suis d'origine japonaise, je vois que tu sors Kyoto, Tokyo, ça me fait plaisir. Pourquoi cette envie de parler du Japon comme ça, alors que la part des rappeurs, généralement, ils parlent de LA, de New York ? Et toi, tu nous balances Tokyo, Kyoto ? Le délire un peu hip-hop de là-bas, en fait, sans la musique. Tu n'es pas fan du hip-hop japonais ? Je ne suis pas tombé sur des artistes qui m'ont frappé, en fait. Mais là, j'ai envie de remixer un morceau de... Je crois que c'est de la J-pop un peu, tu vois. Mais le morceau, je le kiffe beaucoup, tu vois. Peut-être que je le balancerai cet été comme ça, en mode phase B, tu vois. En mode phase B, ouais. Et tu es parti donc là, à Tokyo ? Ben, c'était... Il faut que je reparte, en fait. Je suis frustré, tu vois, parce qu'on a tellement travaillé que j'ai vu le pays, tu vois. Mais c'était comme ça, tu vois. Je ne pouvais pas le toucher. Si je rappais pas, je serais sûrement à Bac, plus 5. Mais je suis mes rêves et les atteints me captusent, hein. J'ai ce musical, mon dentier est un cac. Tu j'mes acte, tu dépasses juste les Bac et les sacs, hein. Je suis pas là pour l'oseille, je viens réaliser des rêves. Que ça soit les miens ou les tiens, on se connaît d'Adam et Ève. Tu es maintenant sur GoldenEye Music. J'ai l'impression que depuis ton arrivée, tu as changé, tu as grandi. Tu avais un délire Marty McFly et ça n'existe plus du tout. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Ce qui a changé, c'est surtout l'âge, je pense, tu vois. Parce que quand j'ai sorti le truc chez Stunz, j'avais... Quand j'ai écrit les morceaux, j'avais 18 ans, tu vois. Là, j'en ai 23. Aussi, le délire Marty McFly, j'ai un peu lâché. Ce truc de futur, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai lancé, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le truc de futur. L'album de Booba qui s'appelle Futur, on vous compare un peu. On vous compare même beaucoup. Est-ce que toi, tu te revendiques comme l'héritier de Booba ? L'héritier, je ne pense pas parce qu'on fait quand même des choses différentes. Vous avez quand même pas mal de similitudes dans les clips, dans les punchlines. Si j'étais l'héritier de Booba, ce serait pas mal en même temps parce que la carrière qu'il a eue, j'aimerais bien avoir la même. C'est pour ça que je bosse, mais je ne me considère pas comme son héritier non plus. Est-ce que tu es au courant que Booba a déjà parlé de toi dans les interviews ? Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Il dit j'ai écouté, j'aime bien, il ne m'impressionne pas vraiment encore, mais il a un truc, tu vois. Et après, il a dit, mais tant qu'il n'y a pas de classique, moi... Pour moi, un classique, c'est dans la durée que tu sens que c'est peut-être un petit peu en thème d'ici trois ans. Un classique, tu vois, donc bien sûr, ça fait plaisir de savoir qu'il a entendu et qu'il trouve ça cool. Pour l'album, je pense bosser avec Orgasmic, pour les prods, des Parawan aussi. Donc peut-être sur ces titres-là, tu pourrais avoir peut-être un refrain de teki. Après, t'es qui rap plus. Ça va pas être électronique, mais jazzy un peu, tu vois. Jazzy électronique, un truc qui ne se fait pas trop. Peut-être avec Vincile, je ne sais pas ce qu'il a en stock, mais peut-être qu'il ne peut pas avoir des trucs qui me parleront. Je pense après, je ne sais pas s'il serait prêt à bosser avec moi, mais peut-être Vincile, ouais. J'essaie d'avoir un truc assez personnel, peut-être un ou deux invités. Je n'ai pas envie de faire trop, trop de feat. Il y a un certain nombre de groupes qui marchent fort en rap français, c'est un F95 et section d'assaut. Toi, tu te sens plus proche de quel délire ? Je pense que je me sens plus proche de section d'assaut. Peut-être un F95 aussi, parce que je pose sur des trucs des fois. Jazzy, voilà, c'est ça, tu vois. Donc je pose sur ce type de prod, et aussi je pose sur des prods un peu plus électroniques ou un peu plus banger comme font section d'assaut, même si c'est encore autre chose quand même. Tu as une image de beau gosse du rap, tu as une image de mec un peu… Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est un vrai beau gosse, joke. De mec un peu nonchalant à la doc Gineco. Est-ce que tu as conscience de l'image que tu renvoies au public ? Est-ce que tu en joues ? Peut-être que j'en joue. Après, je ne force pas. Je suis comme je suis, tu vois, quand je fais des clips ou quand je tourne d'équipe, je ne m'entraîne pas devant la glace, tu vois. Après, je suis conscient un peu de l'image que j'envoie, parce que je vois les retours que j'ai, tu vois. Les retours féminins ? Ouais, il y a beaucoup de retours féminins, mais tant mieux, tant mieux. Je pense que sur l'album, je vais beaucoup plus me pencher sur la musicalité. Et je pense aussi que je vais travailler quelques thèmes aussi, tu vois. En fait, le truc, c'est que l'ego trip, c'est le truc que j'arrive le plus facilement à faire. Donc, je m'amuse, en fait, quand je fais de l'ego trip. Les chansons qui me marquent le plus, ce n'est pas dans le rap. Par exemple, il y a des morceaux, par exemple, de Brassens, qu'on m'a fait écouter, tu vois, et que je trouvais ingénieux, tu vois, dans la manière dont ils ont été faits. C'est ça qui me marque, et je me dis peut-être que faire des morceaux comme ça dans le rap, ça, ça va marquer aussi, tu vois. Je te mets une balle dans la tête, mmh, craque sur la tétine, claque sur ta rétine. Enfile ma cape, violet, jo qui rentre dans la sec, mmh, caresse une chatte violette. Le monde va brûler si j'ajuste bien ces quatre mollets. Voilà le plus chaud dans le barrio, rose rouge et cigario. C'est l'heure du sacrifice, le peuple est doux comme un agneau. Bye, les autres m'c'ils sont caduques. J'ai fait cirer mes souliers pour regarder sous ta jupe. Dernière question, du coup, tu parlais de Brassens. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse de travailler avec des artistes de variète française, des mecs qui sont à 180 degrés de ton univers ? Moi, ça me plairait. Le problème, c'est que la variété française, maintenant, j'écoute pas trop ce qui se fait. Ça me gênerait pas de le faire, tu vois, mais il n'y a pas d'artiste qui me plaît particulièrement, tu vois. Par exemple, un gars comme Paul Narev, j'aimerais bien travailler avec lui, mais bon, ça, c'est tellement loin, tu vois, ça sera pas pour maintenant, tu vois, si ça se fait. Il faut en profiter, il n'est pas tout jeune. C'est vrai. Jungle, 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 Jungle Sous-titrage ST' 501